Bon samedi tout le monde, merci d'être avec nous. Malgré une baisse des cas actifs, l'Ontario rapporte à nouveau plus de 1000 nouvelles infections et une légère hausse des hospitalisations aujourd'hui. On fait tout de suite le point avec Camille. Alors la province a aussi ajouté une nouvelle donnée à ses bilans sur l'état de la pandémie. Voilà, alors déjà au niveau du bilan quotidien, Gabriel, 1228 nouvelles infections, 28 décès supplémentaires, près de 700 personnes hospitalisées, dont 263 en soins intensifs. Et cette nouvelle donnée, Gabriel, qu'on a à partir d'aujourd'hui, c'est le nombre d'échantillons possiblement positifs à l'un des trois variants préoccupants dans la province. Sur plus de 13 000 échantillons analysés jusqu'à présent, on en a 1140 qui ont été testés positifs à l'un de ces trois variants. Ils sont réexaminés pour savoir de quel variant il s'agit. Et pour le moment, la province peut confirmer qu'on a 396 cas de variants, principalement du variant britannique. Dans d'autres mots, ça veut dire qu'on a un taux de positivité de près de 9% à ces variants sur l'ensemble des échantillons analysés. Et ça, ça nous permet d'avoir un peu l'heure juste d'avoir ces données, nous explique cet expert. On l'écoute. C'est-à-dire, plus on laisse le virus se multiplier dans la communauté et plus les variants vont prendre le dessus parce qu'ils sont plus puissants pour se multiplier. Et du coup, ils prennent le dessus de la vague. L'importance de détecter ces variants, c'est pouvoir prédire l'avenir et pouvoir dire qu'il faut continuer sur ce que l'on est en train de faire. Pendant ce temps, les premières cliniques de dépistage rapide se mettent en branle dans les écoles. Voilà des cliniques mobiles de dépistage pour les asymptomatiques dans les écoles. Et ce matin, le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, est allé en visiter l'une d'elles. 500 personnes vont être dépistées chaque jour dans cette école. L'idée, c'est qu'une quarantaine d'écoles participent à ce programme chaque semaine. Et la province a aussi demandé au conseil scolaire de dépister 5% de leurs écoles chaque semaine. On peut écouter le ministre à ce propos. Alors, Gabriel, il faut savoir que ça se fait sur une base volontaire. C'est pour les élèves et le personnel des écoles. Et chaque test qui va revenir positif sera réévalué pour revoir la présence potentielle de variants. Très bien. Camille Farazen à Toronto. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie.